Maria Félix. Pas mal, pas mal du tout. Encore lui ? J'espère qu'il n'ait que de passage. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver. Nous sommes en direct pour Saint-Mand-Pader. Vous l'avez compris, ça va être une semaine consacrée au cinéma. Alors au cinéma avec deux invités, Jean Van Herzel, vous êtes le propriétaire de cette salle, mais finalement vous êtes chez vous. Alors vous êtes le collectionneur et puis à côté de vous, l'héritier, Frédéric Roland. Vous êtes son petit-neveu. Et finalement, je vais commencer avec vous. C'est un peu tout changé dans votre vie, c'est-à-dire qu'à cause de la collection de l'oncle, vous avez choisi un métier, une vie et une passion ? Oui, tout à fait. Puisque enfant, à l'âge de ma fille qui est là, je regardais dans son restaurant à Paris les images sur l'écran qui me fascinaient. Et donc j'ai plus tard fait des études de cinéma et finalement fait donc une thèse sur le sujet à proprement parler, puisque j'ai fait une thèse sur les collections privées de films de cinéma en support argentique en France. C'est long à dire, mais bref, les collectionneurs de films. Voilà, et Jeannot, le collectionneur de films, c'est le sous-titre aussi qu'on a pris pour l'émission. Alors finalement, je ne sais pas, vous avez toujours vécu dans le luxe, vous aviez un restaurant à Paris, mais déjà vous aviez une salle de projection. Parce que pour vous, collectionner, si on laisse ça dans une cave, c'est... Oui, il fallait quand même les montrer, il n'y a pas de doute. Et puis surtout, au restaurant, donc au sous-sol, j'avais fait ma salle de projection. Donc je passais déjà à l'époque, le mécanisme de la Générale, vous voyez, d'autres films comme ça, voilà. Alors, votre collection, on va en dire deux mots, vous avez combien de films ici, à Dornossi ? Écoutez, moi, dans ma collection, j'avais à peu près 500 films, en 16 mm. Au début, je n'ai fait que du 16, et après, je me suis mis au 35, voilà. Et donc, ici, quand j'ai trouvé cette maison, donc à Dornossi, un beau petit village, ça m'a botté tout de suite de faire ma salle, qui était donc une grange. Alors, la salle qui était une grange, et puis les films, on en trouve un peu partout. Oui, on en trouve... Enfin, la salle de bain, non, la baignoire est encore libre, mais... Non, 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 quand même pas. Je veux dire, vous en avez mis partout, de la cave au grenier, oui. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Paris, nous revenons sur Paris, il y avait les bobines de films et les bouteilles entre deux. Voilà, parce que c'était ça, c'était ça le clou. Et qui, d'ailleurs, bon, ben, je pourrais revenir, par exemple, sur Lionel, donc, à Paris, rue Tiffen, il habitait au 1 et moi au 19, et donc, un jour, il est rentré, et il a découvert le cinéma. Il était fou, c'était le premier assistant de Zidi, donc, il tournait Les Charlots à l'époque. D'accord. Et donc, de là, il s'est dit, bon, ben, je vais inviter, comment dirais-je, Zidi pour son anniversaire. Disons que c'était en 79. Et donc, là, Zidi est venu, il a mangé, et la surprise était de lui faire découvrir le cinéma avec ses bobines en bas. Voilà, très bien. Et naturellement, il était fou quand il avait ça. Et d'ailleurs, il vous a même envoyé une lettre pour votre anniversaire. Voilà. On va rester dans la collection, on va revenir après à vos anecdotes. Votre regard, Frédéric, sur cette collection, j'allais dire que vous connaissez bien, parce que depuis 1999, vous avez visionné, peut-être pas toutes les centaines de films, mais quel regard, vous qui êtes, oui, docteur, S.A.R., cinéma, etc. Vous avez fait de très hautes études sur le cinéma, vous avez fait cette thèse, c'est vraiment une passion, vous avez envie de la communiquer. Alors, quel regard vous posez sur votre oncle, mais surtout, cette collection, qu'est-ce que ça représente ? Ce type de collection qui, en fait, fait le tout venant, puisque comme Jeannot vous expliquait, en fait, il a fait les choses au fur et à mesure, aujourd'hui est très intéressante, puisque justement, vu qu'il ne faisait pas une hiérarchie, mais il avait des lots globaux, il y a des séries B, etc., des choses qui, aujourd'hui, n'ont pas été forcément bien conservées par l'ensemble des établissements, et même du dépôt légal, dans lesquels il existe des failles, par exemple, pour le cinéma des années 70, même si ça ne paraît pas très, très loin de nous. Et donc, ces collections rentrent bien en résonance avec les manques qui peuvent exister. Là, il y a au total, en comptant les bandes annonces, il doit y avoir à peu près 3 000 unitaires, ce qui est déjà pas mal, dans à peu près 620 longs métrages, dans tous les formats, surtout 16, mais aussi 35. Et donc, c'est une collection qui me semble très intéressante au marge du cinéma, pour compléter, peut-être pas les grands titres des grands films, auxquels on pourrait penser tout de suite, mais des films de série B, de série Z, éventuellement, ou des films institutionnels, par exemple, qui ont été grandement maîtrisés par tous les centres d'archives jusqu'à maintenant, où on commence à comprendre leur intérêt. Alors ici, des milliers de films, et puis un paradoxe, un peu, c'est la loi, on va l'évoquer. Là, il y a une salle de cinéma, avec des gens, sont tous vos cousins, c'est ça ? Oui, 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 des cousins, des familles, parce qu'on a une grande famille. Non, non, mais bon, sérieusement, je sais pas, Frédéric ou Jean, on ne peut pas, quand on est collectionneur, passer les films qu'on aime dans une salle chez soi. C'est la limite, oui, oui, c'est ça. On doit rester comme dans la vidéo, d'ailleurs, dans le cercle familial, qui est étendu, suivant la loi, d'ailleurs, aux amis, mais il faut que ça reste dans certaines proportions. Le problème, donc, que ça pose pour des collections comme ça, c'est la question de leur visibilité, c'est-à-dire que les collectionneurs, souvent, restent cachés, en fait, et vous êtes privilégiés, ce soir, de pouvoir en visiter une, parce que, dans la logique, vivons cachés, vivons heureux. Mais c'est quand même dommage pour ces films, dont beaucoup, en fait, ne sont plus visibles, pour des tas de raisons, parce qu'ils n'intéressent pas forcément les distributeurs, ou alors parce qu'ils représentent un coût trop important à être distribués, réédités, etc. Et donc, c'est vrai que c'est triste, parce qu'on est obligés, et je suis là, malheureusement, pour des fois lui dire, non, non, Jeannot, il vaut mieux pas, ou choisir certains films, par exemple, et pas d'autres, dans cette optique-là, pour certaines animations, puisque c'est difficile. Alors, ça veut dire qu'on peut, on ne peut pas les monnayer, on ne peut pas les louer, on ne peut pas les échanger, on ne peut pas les vendre. C'est tout le problème, puisqu'en fait, il a existé pendant longtemps, Jeannot n'en a pas parlé, mais de la location-vente, c'est-à-dire qu'en fait, pour le 16 mm, il achetait, donc, chez un Parisien, Oui, bon, bah, c'était Gaillot, donc, j'achetais des films, au début, et puis... Ah oui, alors, Georges Gaillot, on parlait de Zilly, Georges Gaillot, c'est un personnage, aussi, dans votre vie. Alors, vous êtes, parce que vous étiez restaurateur, cuisinier, on l'a, cordon bleu, on l'a compris, alors, vous échangez des films contre des repas ? Non, des films, en général, bon, j'achetais un film, et lui, c'était, on payait le film, ou on le rendait, on payait une différence, mais moi, je gardais les films, et avec ce monsieur, on est devenus amis, parce qu'il aimait bien manger, et comme je tenais un restaurant, il venait manger chez moi, à Paris, à donc, rue Tiffaine, et il venait à 5 ou 6, et c'est là qu'il m'apportait des copies en pagaille, par 10, des lots, et voilà. Mais lui, il savait peut-être même pas exactement ce qu'il y avait ? Non, mais si, je pense que si, oui, parce que, vous savez, il y avait des milliers, des milliers de films chez lui. D'accord. C'était le principal vendeur, en fait, de France, parce que c'était à l'époque, une époque où on pouvait acheter des films d'édition. Voilà, on pouvait, on n'était pas cerné comme aujourd'hui, en fait. Parce que l'évolution, c'est ça, en fait, la difficulté, l'évolution de la société, vers plus de judiciarisation, pénalisation, fait que finalement, ce qu'on pouvait faire avant, on peut moins le faire aujourd'hui, et qu'il est difficile aujourd'hui, même de faire les poubelles, par exemple, officiellement. Oui, voilà. Et donc, bon, il y a beaucoup de gens, comme l'Anglois, il a ramassé des copies par milliers, grâce à lui, la Cinémathèque, aujourd'hui. Alors, justement, il nous reste peu de temps, et ce qui est important, bon, je dirais quand même que vous avez commencé dans le cinéma, parce que votre père a gagné la Loterie Nationale, il vous a offert un tram électrique et un petit appareil de cinéma, mais vous n'êtes pas rentré à la SNCF, bon, le résultat, vous avez choisi le 7e art. Voilà, un petit mot, quand même, pour terminer, sur le potentiel, justement, de tous ces collectionneurs privés et l'attente des cinéphiles ou des curieux, comme nous sommes nous, par rapport à des choses qu'on ne verra peut-être plus jamais et qu'on pourrait voir. En décalage avec toutes les, parfois, d'ailleurs, certains effets d'annonce autour de la question de la numérisation des fonds de films, il y a, en fait, énormément de films à numériser, au-delà de ceux qui sont les plus connus, comme Lina, etc. Et ici, il y a dans cette collection, comme dans d'autres en France, d'ailleurs, plein de petits films, je vous disais, des films institutionnels qui mériteraient d'être mis en avant et même de servir à de la programmation. Parce qu'aujourd'hui, dans un festival, à cause du passage au numérique, qui est donc une réalité qui va de plus en plus vers nous à grands pas, il va devenir difficile de programmer à partir de catalogues assez limités. Et là, ça permettrait d'avoir des catalogues élargis. Merci beaucoup. À bientôt, peut-être, vos films dans des festivals. Merci en tout cas de nous avoir rendus privilégiés ce soir en nous accueillant dans ce lieu un peu magique. Demain, on continue. Nous serons en direct sur un lieu de tournage avec le dernier film de Laurent Achard. Merci beaucoup. On se termine la projection. Salut, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada